Salut à tous, c'est Indédaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Gwent Rogmage. Ce sera probablement la dernière, puisque je vois au niveau des stats que ça ne vous passionne pas. Mais je voulais quand même tester un nouveau deck avec vous, au moins avant de terminer le jeu. Tant pis pour les vues, hein, tant pis. On a du coup le nouveau deck qui s'appelle Fureur Sauvage, et qui se joue beaucoup sur les dégâts qu'on va infliger aux adversaires. En gros, il va beaucoup moins jouer sur le fait de renforcer ses unités, mais beaucoup plus, au contraire, sur infliger des dégâts à l'adversaire, ce qui renforcera à son tour ses unités. Il y aura moins de cartes qui vont se buffer les uns les autres, c'est en tapant l'autre, donc en tapant l'adversaire, qu'on pourra se buffer. Ça, je trouve ça plutôt cool. Allons-y, et on va découvrir ça ensemble. Avant l'enregistrement, j'ai eu le droit à une petite cinématique qui m'indiquait que du coup, Lily, donc la femme de notre personnage, était morte. Elle a été tuée par une expérience qu'on a fait. Donc voilà, j'espère que notre personnage, Alzur, notre hommage, s'en remettra facilement, enfin du coup, facilement. Peut-être pas, mais en tout cas, qu'il s'en remettra vite. Donc allons-y. Chef des bandits, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? C'est la grosse question que je me pose. Donc déjà, on a plusieurs cartes, et je les connais, donc c'est tout bon. J'ai acheté juste son mobile pour pouvoir geeker dessus, pour être honnête. La panthère est pas mal. Lui, en vrai, j'ai envie de tout garder, sauf toi. Ouais, on va garder, t'as mené l'échange. Je valide. Alors, Alzur, Alzur est toujours là, donc c'est parfait. Par contre, on n'a plus Lily, qui booste nos cartes à chaque fois qu'Alzur lance un sort. Donc ça, ce sera beaucoup plus difficile pour nous de gagner, mais bon, tant pis. Alors, on a Dagur de l'âme, qui est un guerrier, donc un humain. Et à chaque fois qu'une unité ennemie, donc sur le front opposé, donc juste celui-ci, qui subit des dégâts, ça le booste de plus 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, Lily, qui était notre épouse, ou notre femme, du moins, Lily, à chaque fois, elle permet... Dès qu'Alzur lance un sort, elle donnait genre plus 1 ou plus 2 à chaque unité. Et c'était vraiment, vraiment cool. Mais là, on va devoir se débrouiller sans elle. Donc, bon. Donc, ça va être compliqué, mais on va voir. De toute façon, on n'a pas trop trop le choix, j'ai envie de te dire. Donc allons-y. Ouais, ça par contre, ça va faire mal. J'ai envie de faire un truc tout bête, de te mettre moi aussi celui-ci. Donc lui, il est cool. En gros, il va s'infliger un point de dégâts, mais il va infliger un point de dégâts aussi à l'adversaire. Et lorsque sa vie est égale ou inférieure à 3, il va se transformer en ours. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, il s'est transformé en ours, en cas 6. Par contre, il n'a pas pu booster l'autre, puisqu'il était sur cette ligne-là et pas sur celle de devant. Donc, tout pendant que le mec ne met rien devant, c'est pas le top pour nous. C'est pas cool, du coup, parce que lui va mourir pour rien. Du coup, j'aurais peut-être pas dû jouer tout de suite, mais bon, tant pis. Je jouerai bien... Je vais bien jouer toi, toi. Ouais, tu vas jouer derrière. Hop. 3 points de dégâts. Comme ça, on n'en parle plus. Et toi, je vais essayer de te booster avant que tu décèdes. Je n'ai pas envie que tu meurs tout de suite. Donc, je te joue un petit bonus de plus 3. Et vous voyez, si Lilia avait été là, elle l'aurait boosté. Et bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, bon, tant pis pour nous, on va se débrouiller sans elle. Écoute, hein, de son. Voilà, hein. Alors, euh... Panthère, toi, bah toi, tu vas pouvoir le faire, je pense, sans trop de problème. Donc, là, tu vas infliger un point de dégâts. Ah, aff. Toujours pas... Là, c'est allé à toi, hein. Donc, toujours pas... Elle a toujours pas visé le bon, mais bon, tant pis. Ah, mince ! Elle avait 3 points de dégâts à infliger. J'ai espéré parce qu'elle va pas mourir. Ah, merde, elle va mourir. Je crois qu'elle va décéder. Alors, juste avant qu'elle meure, au moins, tu vas infliger ton 3 points de dégâts. Boum. Voilà. Après, tu meurs, c'est pas si grave, mais au moins, tu auras infliger tes dégâts. Euh... Ouais, ça peut être pas mal. Toi, peut-être. Toi, certainement. Toi, tu vas venir ici. Donc, cette carte-là, elle va pouvoir générer une pluie sur une ligne et infliger 2 points de dégâts à chaque adversaire. Euh... Donc, 1 point de dégâts, pardon, à chaque adversaire, mais 2 adversaires sur la ligne. 1 point de dégâts sur 2 adversaires sur la ligne. Je suis désolé, je suis un peu confus. Mais j'essaye d'être le plus clair possible. Par contre, c'est aléatoire. Donc, là, pour le coup, c'est Kandak 2, donc c'est forcément ceux-là qui vont être ciblés, mais... En vrai, le mec est déjà en train de gagner, hein. Euh... Je sais pas trop quoi faire, écoute. Déjà, toi, sur là-dessus. Complicatoirement. Ensuite... Toi, tu vas... Alors, celle-là, elle veut 10, mais elle va s'infliger 6 points de dégâts. À chaque fois que quelqu'un en face va prendre des dégâts, il va récupérer un point de vie. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. On va essayer de te sauver, parce que t'es comme notre carte principale, même si j'ai pas réussi à te booster depuis le début de la partie. C'est pour ça que je suis un peu en rastra, je pense. Voilà. Avec la pluie, ça leur a fait un peu de dégâts, et ça a permis de booster ces deux-là. Ça, c'est cool, quand même. Ok, c'est pas le top, mais bon, on va faire avec. Toi, tu vas t'infliger la moitié de tes dégâts, donc 2. Ça va booster les deux autres. Ça, c'est cool. On continue. Je domine pas. C'est pourtant seulement le premier combat, mais je ne domine pas. On va essayer de gérer quand même. Ok, toi, tu fais quoi ? Je ne connaissais pas. Détruiser une unité ennemi disposant d'une force égale ou inférieure. Ah ouais, c'est chaud. Bah écoute, on va faire un truc tout bête, c'est que... Toi, tu infliges un saignement pendant 3 tours. Et bah écoute, sur lui, comme ça, ça va être réglé. Au passage, je lancerai bien une... Ouais, on va lancer un sort. Boum, on va la tuer. Ce qui devrait booster, c'est le de devant. Voilà. Donc ça tient la route pour l'instant. Elle, elle va subir. On va placer celle-là après. Celle-là est pas mal d'infliger. 1 point de dégâts, 5 fois. Donc on peut vraiment faire... Infliger 5 points de dégâts où on veut, et c'est quand même cool. Par contre, il y a un tour de délai. Il y a un tour de latence, donc on va attendre un petit peu. Essayement, par contre, je pense que je l'ai bien placé. Ouh ! Soif de sang, améliorer la carte de 5 points. Ah, c'est chaud. C'est pas évident, mais je pense qu'on va gérer. Et du coup, toi, tu vas mettre 2 points de dégâts, genre à lui, tout simplement. Ok, donc toi, tu vas la terminer. Hop. Hop. Parfait. Et le saignement, on va la terminer normalement au prochain tour. Donc là, on va continuer à faire un peu de points de dégâts, genre là-dessus. Et encore... Vas-y, là-dessus, encore un peu. Boum. Donc là, c'est parfait. On passe, on n'a plus de cartes à donner. Ça va être à lui de jouer maintenant. Mais bon, normalement... J'ai 37, il a 16. Logiquement, je ne vois pas comment, surtout à ce stade du jeu, je ne vois pas comment il peut retourner le game. Donc, je pense qu'il a perdu. Ok. Bon, on a gagné. C'est positif. Je m'y attendais un petit peu. Heureusement, c'est le premier fight. Si je commence à perdre, ça va être compliqué. Surtout pour la vidéo. Mais on va essayer de faire avec. Alors, je ne vais pas vous cacher, je vous parle un peu le cœur serré parce que j'aime beaucoup le jeu. Et je suis vraiment déçu qu'il ne vous emmène pas plus que ça. Donc bon, j'y jouerai pour moi. Mais c'est dommage, j'avais envie d'aller plus loin dans le jeu. Trésor, trésor, trésor. J'aimerais bien viser un combat élite. Je ne vois pas. Ah, il y a un élite en bas. Il faudrait que j'aille en bas, il y a un élite en haut. Ouais, bon, on va aller par là. Allons-y. Qu'est-ce que tu m'offres comme trésor ? Ça, c'est pas mal. Ça me permet d'invoquer trois unités. Alors, ce ne sont pas des grosses unités, c'est des unités de bronze. Mais même comme ça, je trouve ça génial. Énergie, énergie. Énergie, après on fera un fight. On calme aussi. Je vais essayer de faire une run complète. Donc tant pis si la vie est un peu longue. Si ça vous gêne, j'en suis totalement désolé. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir gérer quand même. Toi, j'ai envie de te bonifier trois points en vrai. Parce que tu es quand même vachement pratique. Vas-y, on va te bonifier trois points. On va aux mains. Comme ça, tu pourras faire des dégâts plus longtemps. Et je pense que ça serait pas mal de t'avoir. Ok, j'envoie la bataille. Et on part. On se bat contre le grand chef Naker. Et bah allons-y, je sais pas ce qu'il fait. Chaque fois qu'une unité alliée est détruite, générer un Naker sur un mine. Oui, je m'en souviens. Ok, ça me revient. La panthère, peut-être pas optimale dès le début. Toi, oui par contre. Toi, plus tard certainement. En vrai, j'ai envie de garder ce que j'ai là. Ah, je vais te dégager quand même. Ah, tant pis. Infliger, un point de dégâts, une unité ennemie. Si ça la tue, ça me vient une unité présente de 10 points. Et ça veut dire qu'on fait un book deal. Donc, il faut vraiment l'achever à la fin. Il doit se pointer pour la fin. Je vois le délire. En attendant, on va placer encore une fois... Bah, certainement toi, écoute. Désolé, mais... Tu vas aller au front. J'ai pas d'autre choix. En vrai, si je peux le tuer directement avec mon gars là, le Grégoire, ça peut vraiment le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire. Tu vas venir ici. Tiens, infliger ça. Boum. Donc là, il est recréé. Mais surtout, il a pris 16. Donc, il a pris 10 points. C'est, je pense, pas mal. En plus, il a permis d'aider mon Daguerre. De le faire augmenter un peu. Donc, c'est cool. Ouais, bon. Pour l'instant, il est pas hyper dangereux. C'est certainement plus tard qu'il va l'être. Mais pour l'instant, il est pas vraiment dangereux. Voilà, parfait. Donc, lui, il va level up un petit à petit. Je pense même que je pourrais le faire XP un peu. C'est-à-dire, lui augmenter un peu plus son... Toi, tu vas nous faire un joli saignement là-dessus, je pense. Fin de tour. Lui va prendre des dégâts à chaque fois. Le but va vraiment être de level up Daguerre. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah, il peut dévorer des unités alliées. Ok, le saignement marche bien. Je vais jouer certainement mon disque runique. Je pense que c'est pas mal. Alors, on a quoi ? Infliger un point de dégâts à la présente unité. D'accord, chaque tour, on peut. Nice. Toi, je te connais, t'irais bien derrière. Et toi, à chaque fois que votre adversaire joue une unité, en fait, j'ai eu un point de dégâts. C'est énorme. Donc, on va le... Hop, lui faire perdre un peu de points de vie. Et surtout, les augmenter tous les deux. Je pense que là... Je pense qu'on tient quelque chose de cool, là. Vraiment. On tient une bonne main et un bon début de deck. Tiens, détruiser une unité adjacente. Puis, infliger des dégâts. Wesh. C'est pas... On va faire six points de dégâts, il l'a tué direct. Il l'a pas cherché. Bien, ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. Un peu de saignement, certainement, encore. Le saignement, on a vu que ça marchait bien. Si il meurt, c'est pas bien grave. Par contre, toi, on a un point de dégâts infligé. Donc, on va te l'infliger, genre sur toi, par exemple. Hop là. Ça se passe très, très bien, je pense, là, pour le coup. C'est un bon début de partie. Je suis pas inquiet. À proprement parler. Toi, tu vas pouvoir lancer ta pluie. Donc, reste derrière. Lui, il va pouvoir prendre un peu de points de dégâts. Donc, écoute. On va faire ça comme ça. Ah, par contre, ça lui inflige un point de dégâts aussi. Ah, écoute, on va faire tout le bête. Déjà, toi, on va t'achever. Ah, par contre, il va être ressuscité. J'avais oublié. Ouais, son effet, il va être ressuscité. Plus un. C'est pas ouf, mais bon. Il y a toujours un glandu en plus, quoi. Je crois qu'il se développe en plus, ce con. Ouais, il se développe. Détruiser l'Italie sur cette ligne, s'il n'y a pas de site, détruiser la présente unité. Donc, il va détruire genre le 1. Ouais, voilà, je vois le délire. Ok. Bon, bah, jusqu'à maintenant, je pense que ça va. Et toi, par exemple, tu prends... Ouais, donc à chaque fois, il prend un point de dégâts. Ok, c'est bien ce que je pensais. Toi, on va nous faire de la pluie là-dessus. Tout ça, de l'abîmer sans le tuer. C'est ça qui va être intéressant à gérer. Toi, tu vas te pointer et tu vas lui faire quelque chose comme 3 points de dégâts, genre sur lui. Juste pour l'affaiblir sans le tuer, si possible. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, il monte à 15. Au début, il est à... Je ne sais plus combien. 4. Ouais, vous voyez, donc, il développe bien. Il upgrade bien. 53, 66, ça devient tendax. Donc, on va essayer de t'affaiblir un petit peu. Genre celui-là qui est à 4, on va descendre à 3. Est-ce que la pluie est vraiment utile ? Non, plutôt, lui sera certainement plus utile que la pluie. Quant à toi, on va essayer de t'affaiblir un poil. Attends, on va faire l'inverse. Là, je vais faire perdre un peu de points de... C'est le défenseur, donc on est obligé de l'attaquer lui et pas les autres. On lui fait perdre son point de... Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Pour lui faire perdre son point de bouclier dans le but de pouvoir toucher sa santé. C'est seulement lorsqu'il perd de la santé et non du bouclier que Dagur level up. Non, level up. Prend du pouvoir, quoi, je veux dire. Ok, ça, c'est pas mal. On s'en sort très, très bien. Aucune capacité. Par contre, il vaut 12. Il est un peu énervé, le bonhomme. Cette carte-là, par contre, elle est juste géniale, quoi. Pas photo, elle est incroyable. Voilà, voilà. Elle est en train de leur faire mal. Tout ce qu'on peut. Ça, c'est parfait. Toi, tu vas pouvoir te pointer là. Tu vas venir gentiment ici. Ok, bon, bah, je pense que là... Je pense que ça peut se faire. On a 22 points de plus. Là, elle en met 10. Donc, on a encore 12 points de plus, je pense. Donc, on est large. Enfin, large. Pas tant que ça, mais au moins, on a gagné. C'est ça le but. Ok, c'est nice. C'est nice, c'est nice. On s'en sort très bien. Donc, toi, j'irai bien que tu donnes une nouvelle carte. Et si possible, correcte. Ça, j'apprécierai. Ouh, un dragon. Infliger un point de dégâts. Tout est 8 et demi. Ah ouais, c'est énorme. Bah, faut le faire. Un point de dégâts, tout est 8 et demi. Et à la fin, tu fais ça quand le mec, il a 20 cartes. C'est 20 points de gagné, quoi. Alors, on pourrait rechercher notre mana ou enchaîner par un autre combat. Bon, on va enchaîner par un combat. Le mana, je suis encore à 60. Donc, pour l'instant... Ah, le spectre à lanterne, il est chiant, par contre. Mais, ouais, je suis à 20 points de mana. Donc, tout va bien, réellement. Alors, au terme de son tour, s'il contrôle 6 spectres ou plus, ça m'inflige 5 points de dégâts. A toutes les unités ennemies. Donc, c'est énorme, quoi. Dagur, on va te garder. Toi, on va te dégager. Toi, on va te dégager. Ouais, c'est bien. C'est bien. Franchement, on va pas se plaindre. C'est correct. C'est même plus que correct. Alors, je sais qu'il y a des gens qui commencent directement par un disque runique. C'est pas idiot, du tout. Mais j'aime bien commencer par Dagur, en général. Ça me permet directement de le mettre sur place. Et comme ça, j'ai plus qu'à, quoi. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Le disque runique ou je mets une panthère ? Allez. On va casser le disque runique. Direct. Infliger un point de dégâts en unité ennemie. Augmenter ses dégâts de rhum par unité ennemie endommagée. Ok. Bon, bah, écoute, tu vas le faire. Infliger un point de dégâts en unité ennemie. Bah, écoute, pas de problème. C'est bien, ça level up. Infliger deux points de dégâts en unité ennemie. Ou alors, infliger... Ouais, bah, tu vas venir ici. Tu vas infliger deux points de dégâts. Comme ça, tout le tue. Et ça aura permis de level up bien... Bien dagueur. Alors, j'ai level up, mais c'est prendre du pouvoir, en gros. Plutôt upgrade, on va dire. 6. 6. Spectre du midi. Ok. C'est correct. 3 points de dégâts sur toi. Et toi, on pourrait même enchaîner avec ça. Boum. Là, il n'a toujours rien mis, le gars. Le gars n'a toujours rien mis, du coup. Ok, bon. Ça me paraît correct. La Banshee du désert. Ok. Je pense que j'ai mettre Wormone, maintenant. Je vais mettre mon pote. Et là, il va pouvoir infliger son point de dégâts, tranquille. J'aurais bien essayé de ne pas claquer de mana, si possible, ce tour-ci. Pour essayer d'en économiser un peu. On n'est pas en galère. En 60 mana, c'est même plus que correct. Mais j'ai envie de... Ouh, t'as mis plein de rats. Ah ouais. Donc, lui, il va invoquer plein de rats, c'est ça ? Et là, il va tous les bouffer. Je ne suis pas sûr que ça t'aide vraiment de faire ça, mon pote. Parce que là, je vais caler Grégoire, tu vois. Je vais caler Grégoire, tranquille. Grégoire, il va le tuer. Il va gagner 10 points et un bouclier. Et elle va... On va envoyer 3 points sur lui. Comme ça, ça va être acté, gentiment. Wormone va faire un peu de ménage, j'imagine, par là-bas. Voilà, parfait. Et on s'en sort très, très bien. C'est même plus que correct. J'ai l'impression que cette game est maîtrisée, pour le moment. En tout cas, pour le moment. Je ne promets rien. Je ne promets pas de... Invoquer une unité aléatoire sur cette ligne depuis votre jeu. Oh. Ça l'a pas mal, en plus, qu'elle invoque des rats. Oh, c'est violent. C'est très, très violent, quand même. Il s'en sort bien. Le mec joue bien, quand même, mine de rien. Enfin, le mec. L'IA, l'IA joue bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je remets un Dromon ? Je vais remettre un Dromon à faire ça. On va être en train de faire un peu de ménage, rapidement. Un peu là. Tout en upgradant Dagur. On domine pour l'instant. Tout va bien. Ta mûre, une unité ici de 6 points. Ok. Écoute, pas de problème. Ça te fait kiffer combien de fasse ? Je vais mettre ça, directement. Et là, hop. Il va se transformer bientôt. Ouais, lui s'est transformé. Lui aussi, bientôt. Ça nous fera... Ouais. On a 61 et il est à 33. Pour l'instant, on domine. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus, je pense. Pareil, on va mettre la pluie. Toi, on va te mettre certainement devant. Comme ça, tu vas pouvoir... Tu vas level up aussi comme les autres. Ça, ça fait plaisir. 72, 36, on domine. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est bien ce qu'il fait, mais en même temps pas bien. Parce que vous voyez, il prend... 5, 6 places avec des rats. Pour gagner 6, tu vois. C'est pas hyper rentable. Enfin, pour moi, je... C'est pas ce que j'aurais fait, quoi, en gros. Ça, j'aurais dû lancer un peu plus tôt. J'ai mal joué ici. Mais bon, écoute, tant pis. On va faire comme on va pouvoir. Ça, c'est acté. Je vais placer ma panthère. Qui, je pense, va... Finir le travail là-dessus, par exemple. Boum. En vrai, 90 à 47, je pense qu'on est... Je pense qu'on est tranquille. Je pense pas qu'on va avoir de problème. Si j'ai un point de dégâts à chaque unité. Ouais, bah, en vrai, ça m'a plus aidé qu'autre chose, mais bon. Dépense réfléchie. Gagner une bataille sans dépenser d'énergie. Ouais, on a géré. Il y a pas eu besoin, là, pour le coup. Alors, mon deck préféré reste le premier, celui qu'on a testé, le deck rempart. Une fois qu'on s'est maîtrisé, il est vraiment bon. J'ai gagné comme ça, sans souci avec lui. Ça, tu montres à 13. On a Emdal. Emdal répartit salatoirement des dégâts équivalents de l'enquivité sur l'inennemi en 3-6-8. C'est pas mal, ça. Mais lui, il monte à 13, quoi. Donc, il y a 4 points de plus. Et il peut se toigner. J'aime bien Emdal, mais je vais quand même reprendre lui. Je sais comment le jouer et je sais comment on le développe vite. Donc, je pense que ça le fera pour moi. Alors, on va pouvoir enchaîner ici. Ici, d'énergie. Bonifé unité, 3 points. On va le faire direct. J'aimerais bien le développe lui encore. Comme ça, il montrait à 16. Ça serait vraiment un gros truc badass. Mais en même temps, lui à 8 était déjà ouf. Et j'aimerais bien le mettre un... Je vais aussi le développe à 8 aussi. C'est des bonnes cartes à avoir. Qui sont pratiques et qui ont une certaine endurance. C'est vraiment bon de les avoir. Alors que vous faites une halte dans une auberge pour la nuit, un flambeur du coin vous invite à jouer au dé avec lui. On peut gagner 10 ou... Ouais, vas-y. J'ai gagné 20 énergies. Au lieu de... Donc j'ai gagné 10 éner... Ouais, donc j'ai parié 10 énergies. Donc j'en ai gagné 10. Je m'en vais. Bon, bah ça fait un petit bonus de plus 10 gratuitement. C'est cool. Alors. Ouh, le géant de glace furieux. Ça me dit que j'ai dû le faire aussi. Mais sur portable, c'est moins pratique. Alors, le géant de glace furieux. Ordre. Détruiser une unité alliée. Puis améliorer une autre unité d'un montant équivalent à la force de l'unité détruite. Et générer givre sur une île ennemi. Pendant une durée équivalente à ce montant. Alors ça, c'est par contre, c'est chiant. C'est très très chiant. Ça, c'est très 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 chiant. Euh... Je pense qu'on a une bonne main pour débuter. Sauve-toi, on va te dégager. Ouais, je pense que là, on a une bonne main. On va essayer de gérer, mais... Bah, comme à mon habitude, je pense que j'ai placé encore... Non, tu sais quoi ? Ah, non, vas-y. On va mettre dagure. Je vais rester sur mes bonnes vieilles habitudes. Pour l'instant, il marche. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait dommage de s'en priver. Je vais quand même mettre, maintenant. Ouh, alors on a quoi ? Inflige 2 points de dégâts à l'unité ennemie. Et bah, go. Hop là, tu l'as tué. Et là, infligez à l'unité ennemie, un saignement pendant 3 tours. Non, bah, je peux pas du coup. Ah, c'est un or, donc ça sera le prochain tour. C'est parfait. C'est juste parfait pour nous, là. On n'a vraiment eu que des bonnes cartes. Alors, 4. Tu développes de... Ouais, bah, on va pouvoir t'achever, je pense, avant. Possiblement. Donc, toi, tu mets ton saignement. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est que je vais mettre toi devant, peinard. Boum, comme ça, tu vas... Hop. Upgrader daguerre petit à petit. Alors, pareil, si on fait un combat d'élite, on peut choisir soit un trésor. Donc, un trésor, c'est vraiment un truc qui va aider à fond. Ah, dommage. Soit directement essayer de grader sa carte. Ça, je trouve que c'est pas une mauvaise chose à faire. Grégoire, c'est pas le moment de sortir. Peut-être... Écoute, je vais sortir... Je vais sortir toi. Je sais pas trop, mais... On essaye, on verra bien. Ouh. Infliger 3 points de dégâts annuités alliés aléatoires. Si vous ne contrôlez aucun allié. Infliger 5 points de dégâts, cette carte, elle a pas souhait. Bon. Bah, en vrai, il nous rend service, là, pour le moment. On va continuer, hop, à la harceler un petit peu. Pour l'instant, on s'en sort très, très bien. Pas besoin de claquer de mana. Le mana, surtout pour le dernier boss à la fin. Je claque tout ce que j'ai. Et ça va très, très vite. Bon, par contre, il a tué ma mage. Ça m'embête un peu, mais... Bon, on va se débrouiller avec. Grégoire, j'ai pas encore pu le caler. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Toi, on va essayer de te faire saigner un petit peu. J'ai pas encore pu caler Grégoire, mais bon, après... Ah, il me calait un autre géant. Quelques dégros. Ouh. Oui, ce n'est pas gelé, c'est très chiant. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va essayer de t'achever, peut-être. Est-ce qu'on pourrait pas... On va essayer de te caler comme ça. Et je pense que ça va être bon. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Mais bon, là, pour l'instant, on domine. Donc, pareil, je suis pas inquiet, en vrai. Je pense qu'on... On s'en sort très, très bien. Donc, c'est pas un problème. Toi, là... Alors, ça inflige des gars de la moitié de sa force. Donc, lui qui est à 14, ça va lui faire 7 points de dégâts. Ça va juste être énorme. Boum. Ça, c'est juste complètement pété. Ça, par contre, c'est positif à mort. Bon, on est à 49. Il est à 14. Je pense que c'est gagné, hein. Pour l'instant, je vais infliger... Ouais, ça, je vais le mettre pour infliger un point de dégâts. Déjà, je vais passer mon tour. Mais je pense que je vais mettre le dragon pour essayer d'infliger un point de dégâts à tous les ennemis. Oh, attends, celui-là, il coûte 1. Ah, merde. Merde, merde. Je voulais essayer de caler Grégoire, mais... Ah, je peux peut-être caler Grégoire. Attends. Eh ben, ouais, regarde. 1, 2, 3, 4. Tu t'arrêtes. On va caler Grégoire. Grégoire va lui mettre le dernier coup pour level up. Et toi, boum, dernier point de dégâts. Et là, on est bon. Là, on est bon. Bon, là, pour l'instant, on l'a clairement dominé. Le géant de glace, on l'a vraiment dominé. Ouais, mais caler en plus. C'est gagné sans souci pour l'instant. J'allais mettre ça histoire de faire les choses bien, mais bon. Voilà. Et on inflige un point de dégâts à tout le monde. Et c'est la victoire. Vous voyez, Dagur, il pèse quand même 18 à la fin. Après, Grégoire est très fort, mais il faut réussir à achever quelqu'un. Ça, c'est obligatoire. C'est pas toujours facile, mais bon. Après, il est monté à 42 quand même. Donc, bon. Ok, c'est une victoire. On s'en sort bien. On a de quoi être... On a de quoi nous en sortir correctement. Et ça fait plaisir. Alors, ajouter au jeu. Ah tiens. Vincent Mace, bête. Fixé à 1. La force d'unité ennemie non améliorée. Ouais. Ou Emdal ? Je peux enfin prendre Emdal. Après ? Ouais, ça, c'est pas mal quand même. Parce qu'en vrai, le mec a un 14. Qui a rien. Tu le descends à 1. Il perd 13 points. C'est énorme, quoi. Franchement, c'est énorme. Moi, je voulais viser le... Bah non, mais j'ai dû rater un truc. J'ai dû rater un truc. Je voulais viser un... Je voulais viser une bataille épique. Bon, tant pis. C'est pas grave. Alors, le chasseur de primes. Alors, lui, par contre, il est très chiant. Il met des marques et il fait beaucoup de dégâts. Vraiment, lui, il me pose problème. Réellement. Bon. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, toi, je vais te dégager. Au début, on n'a pas besoin. Grégoire, je vais te garder. Et toi, je vais te garder aussi. Bon, bah, comme d'hab, je commence par toi. Par contre, j'ai rien pour harceler l'ennemi, là. Là, j'ai pas... Ouais. Espérons que le disque runique me soit utile. Et me soit bénéfique. Infliger un point de dégâts à une UT. Ouais. Il va me faire très, très mal. Il peut largement la déglinguer, la carte-ci, voilà, pour le coup. J'espère juste tomber sur quelque chose de cool. Bon, bah, ça, 10, c'est pas mal. Mais c'est pas ce qui me... Voilà. Et toi, infliger une UT ennemie, un saignement pendant deux tours. Ah, c'est pas mal. On va te mettre en première ligne et tu vas faire du saignement. On espère juste qu'il va tenir le coup, hein. On espère juste qu'il va tenir le coup, le bonhomme. Parce que là, lui, tous les deux tours, il va pas nous infliger un point de dégâts. Il va marquer une cible. Ça augmentera les dégâts qu'on va subir. C'est... Bon, heureusement, il a tapé l'autre. Donc l'autre, je m'en fous un peu, en vrai. Ah, par contre, toi, t'es très pratique. T'es très, très pratique, toi. On va te mettre tout de suite. On passe son tour. Vu comment ça part, j'ai bon espoir de sauver Dagur. S'il met derrière, ça va être chiant pour nous. Il l'a mis devant. C'est pas grave. Deux points de dégâts, je m'en fous. Oh, elle a buté Dagur. Putain, il a buté Dagur. Et en plus, Lily, elle pouvait nous faire réutiliser gratuitement une carte qui était morte. Elle pouvait faire revenir la... Oh, putain, merde. Ça, c'est dommage. Lily, là, tu nous manques. Réellement, tu nous manques. Tiens, eh bien, écoute, on va mettre... J'ai pas réussi à le tuer. Ça, ça m'embête un peu. Je veux dire à le sauver, pardon. Excusez-moi, j'ai pas réussi à le sauver. Je suis désolé, je fais un tournage. Il est une heure et demie du matin, là. Je suis un peu claqué. Ouais, hyper géante, c'est pas... Non, elle, tu vas mourir. Juste, utilise ton sort avant de mourir. C'est tout ce que je demande. Là, dans le tour, tu vas faire un truc tout bête comme ça. Et Grégoire va se pointer. Et il va l'achever. Boum. Même si tu meurs, après, toi, c'est pas grave. T'auras fait ton job. Je fais pas ton vouloir. Voilà, t'es morte, c'est pas grave, en soi. C'est pas grave. Pour moi, en tout cas, ça l'est pas. Pour toi, si, mais pour moi, non. En vrai, je suis pas serein, mine de rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je reste quand même pas serein. Toi, on va te placer. On va te placer parce que je voudrais, après, mettre un saignement, etc., etc. Je voudrais mettre un saignement. Et le saignement, on va booster les deux. Donc, je vais d'abord te placer. Ce deck-là joue beaucoup sur l'agressivité que tu peux mettre. Que tu dois mettre, même, j'irais. Pas que tu peux, mais que tu dois mettre. Et ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Euh, panthère. Et bah, boum, le toureau de panthère. Comme ça, ça va être fait. En vrai... Bon, vas-y, je vais attendre, je vais attendre. Donc, tu vas prendre pas mal de dégâts. Oh, tiens, un toureau vieillage, la connaissait pas. Infil, j'ai deux points de dégâts. Je vais vous inviter si tu es à... Attends, j'ai pas le temps de finir. Ah ! D'accord, à l'extrême. Euh, ouais. Bon, par contre, ça nous a mis mal. Ça nous a pas mis bien du tout. Du tout, du tout, du tout. Et bah, écoute, je vais... Qu'est-ce que je fais ? Je vais te placer. Je vais te placer toi. Comme ça, après, tu mettras de la pluie certainement à l'étage. Fin de tour. Et en vrai, ça va pas jouer à grand-chose. Enfin, je joue safe. Ah, tiens, pourquoi elle est cachée, cette carte ? Il a mis une carte face cachée. La première fois que je vois ça, tiens. Bah, écoute, on est là-dessus. Euh, ouais, tu vas faire un point de dégâts à tout le monde, là. Histoire de nous remettre à peu près bien. Fin de tour. Donc, lui, la carte face cachée, c'est un bug. Je sais pas du tout. La première fois que je vois ça. Euh, toi, t'es non amélioré. Tu vaux 5. On va te réduire à 1. Boum. Non, elle est pratique, quand même. Elle est pratique. C'est pas tant le 4. Parce que c'est pas fort 4. C'est surtout le fait de pouvoir ruiner une carte adverse. En vrai, on a pas fait des scores dingues. Ni lui, ni moi. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est ruiné l'un l'autre. Qu'on s'est tapé dessus très fort. Et qu'on a pas vraiment réussi à se construire un jeu, finalement. Dès qu'on mettait une carte, on ruinait celle de l'autre. Donc, forcément... Mais bon, ce qui compte, c'est qu'on est gagné sur tout ça. C'est la victoire. Est-ce que j'ai besoin de supprimer une carte ? Non. Non. On va plutôt en ajouter encore. 4 points de dégâts à 1.5. Infliger un point de dégâts à 4. Ouais, je vais prendre elle. Elle, je l'ai pas encore. Donc, autant le faire. Ça peut vraiment nous sauver, en vrai. Ah, un trésor. J'espère juste qu'on va avoir un joli trésor. Quelque chose de bien, si possible. Quelque chose de correct. Détruisez une unité ennemie, disposons de la force la plus élevée. C'est énorme. Mais en même temps, améliorer une unité de plus 15. C'est énorme. Allez, vas-y, plus 15. Ça fait 3 missions qu'on fait, 3 fois qu'on n'a pas... Ah, le vampire, je vais beaucoup, beaucoup sur le stagnement. Faut se méfier, parce qu'au début, c'est pas grand-chose. Mais vers la fin de la partie, toutes vos unités pisent le sang, quoi. Et là, ça devient compliqué, parce que t'as du mal à calculer, savoir si tu as ton sortie ou pas. Je te dégage. Je te dégage. Putain, j'ai pas une bonne main. J'ai pas une bonne main pour débuter. Écoute, je vais te mettre toi. Voilà, on va espérer que ça va passer. Ok, elle peut infliger des saignements. Et puis, elle peut augmenter sa durée. Elle augmente la durée du saignement. Et à la fin, c'est... Une 1-200. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Attends, j'ai pas vu. Ça fait quoi, les 1-200 ? Je peux pas savoir sur la carte. Non, j'ai que le... Non, tant pis. Je pourrais... En vrai, je pourrais déjà... Bah, je vais me tuer une carte. Tu sais quoi ? Je vais la tuer, sa carte. Boum. Comme ça, ça s'est fait. En vrai, prochain tour, si elle ne meurt pas, je peux même tuer la prochaine. Ah, elle a mis ça en place. Ok. Bon, on va te laisser tranquille. Ah, putain, j'ai pas grand-chose, réellement. J'ai pas grand-chose. On va te tuer comme celle-là. J'ai pas une bonne main. Non, là, pour débuter, c'est vraiment pas le top. Alors, la panthère, tu vas aussi infliger du saignement. Là-bas. Tu vas faire comme eux. Cette carte-là, je vais la... Ah, ça, par contre, ça, c'est pas mal. Faire un point de dégâts et tu vas... En tout cas, upgrader tout le monde. Celle-là, elle est bien parce que se soigne en même temps. Donc, c'est pas grave de prendre des dégâts puisque tu te soignes. C'est pas si grave que ça, quoi. Mais je trouve qu'on a pas une main terrible, terrible. Toi, du saignement. Ah ouais, non, mais je suis pas épée par ce que j'ai dans la main, là. Écoute, plus qu'un, ça peut être énorme de te caler. Mais je préférais attendre un peu. Eh ben, je vais te mettre, genre, là. Et tu vas tailler tout le monde. Voilà, ça permet de te donner un bonus de plus 3. Ce qui est quand même juste pas négligeable. On va te calmer un peu. C'est pas mal. On arrive à nous booster, quand même. Alors, je suis inquiet parce que, pour l'instant, on domine large. Mais vers la fin, le saignement va s'accumuler sur plein, plein, plein d'unités en même temps. Et là, donc à la fin, tu montes à 70, tu redescends à 40, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Du coup, tu sais jamais trop où te poser. Alors ça, par contre, c'est pas mal d'avoir cette carte-là. Comme ça, il ne reste plus qu'à, hop, taper dessus. Et je prends un peu de bonus de plus 3. C'est énorme. Je pourrais toujours booster si besoin avec ma cape d'invisibilité. En vrai, c'est le bateau que j'ai envie de booster. Il est terriblement utile pour moi, là, pour le coup. Ouais, je crois que j'ai boosté le bateau. Quoique, j'ai pas forcément besoin actuellement, là, de booster. Lui, il commence à prendre. Il commence tous à prendre, hein. Lui, t'as 10. Je vais attendre qu'il monte, l'autre, là-bas. Je vais attendre qu'il monte, là-bas. Du coup, je vais caler ça, parce qu'il va falloir le caler, à un moment donné. Tu vois, je vais essayer de le taper dessus. Voilà. De ce côté-ci, c'est pareil. En plus, on l'a achevé. Et c'est pas mal. Oriana, vampire. Infliger à une unité de mercénement du dur égal au nombre d'unités alliées. 1, 2, 3, 4. Ah, putain, ça va faire mal. Ça va faire mal. Écoute... Tiens, bah, plus 15 pour toi. Comme ça, on n'en parle plus. Toi, tu tapes fort. Et pareil pour toi. Boum. T'enchaînes. En gros, ce qui va être bien, par contre, c'est quand lui va se transformer, il n'aura plus l'effet de saignement. Par contre, il a déglingué avec le saignement. Il fait quoi, lui ? Je ne le connaissais pas. Détruiser une unité. Ouais, pfff. Ouais, on a le détruit carrément une unité. Il fait ce qu'il veut, quoi, le gars. Euh... Je vais... Eh, c'est chaud, là. Fargeclack du mana. J'ai plus le choix. Fargeclack du mana. Je vais mettre un portail. Je n'ai pas le choix. Ah, il y a une frère. J'ai un point de dégâts. Ah, le où les unités disposent de la force à plus élevé. C'est pas mal. Bah, écoute, il y a une frère. Je vais te mettre. Je ne vais pas chercher. Je vais te mettre directement ici. Toi, par contre, tu vas le déglinguer, lui. Boum. Ça va faire très, très mal. Toi, de ton côté, ce sera pareil. De ce côté-là, voilà. Et je pense qu'on va être pas mal au prochain... Ouais, c'est mémant. C'est mémant. Je ne sais pas ce qu'il y a dans. Ça, c'est comme plus intéressant à caler. On va voir. Il va falloir que je joue Bigatform. Ouais, c'est bon. Allez, il a éclaté Yonefer. Tant pis pour moi. Toi, tu vas te mettre ici. Et je vais t'obliger de claquer un peu de mana, là. Alors, j'ai de l'avance. J'en suis pleinement conscient. Mais, putain, je claque une 3 et... Merde. Je tue une 3 et il n'en envoie qu'une derrière. Je ne sais pas regarder l'effet de la carte. Purifier, il était ennemi. Il a fait juste 3 points de dégâts. Ça fait contre l'un de vos pierces. Il a fait juste un saignement. Merde. C'est très, très chaud, là, pour le coup. Du coup, je t'inflige à toi un saignement. Toi, de la pluie. Et on va jouer un peu... On va jouer safe. On va jouer sur le mana. Par exemple, toi, tu vas prendre 3 points. Ce n'est pas grave, en soi. Histoire de gagner 3 points d'avance. Voilà. J'économise. Parce que là, on est à 41. Bon. Non. Il est à 39. On est à 57. Mais il faut se méfier quand même. Et vous voyez, il est monté à 52. Je suis à 58. Ce n'est pas joué à grand-chose. Mais dans le doute, je préfère claquer un peu de mana. Et puis tant pis. Mais quand je ne suis pas serein comme ça, je préfère. C'est plus safe. Enfin, ils ne sont plus sécures. Alors, ajouter une carte au jeu. Ouh. Toi, je pourrais te reprendre. En avoir deux, c'est pas mal, en vrai. Ouais, si. Vas-y. Est-ce que tu es quand même franchement pété ? Ça fait de la peine qu'elle soit morte, hein, Daily. Maine de rien. Parce que je l'aimais bien. Elle va donner un putain de bonus. Ça permettait de relancer des sorts gratuitement. Toi, te garder dans la main, pourquoi pas ? Toi aussi. Toi, non. Rha, je n'arrive pas à avoir ma... Bah, je pense que là, on peut débuter par ça. On peut débuter directement par ça. Ah non, bah non, bah non, mais non, mais non. Est-ce que mes cartes se jouent ? Bah non, j'ai très mal joué, là. J'ai très, très, très mal joué. Encore, ça va. Chaque fois que je vais m'étaler détruite, réduisez le compteur de 1. Parce que le compteur atteint 0. Réveillez l'épouvanteur. L'épouvanteur, il fait 12. Ah ouais, il a l'air énervé, l'épouvanteur, quand même. Justement, il sera non amélioré, donc je pourrais très bien le bouffer avec ça. Donc c'est pas mal. Non, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup pour l'instant. On va te mettre toi, direct. Hop là. Mais du coup, tu vas t'auto-détruire, là. Il s'auto-détruit, d'accord. Donc je crois qu'il va arriver l'épouvanteur. J'ai bien compris le délire. Donc toi, tu vas prendre du saignement. Toi, tu vas venir ici, tu vas lui taper dessus. Gentiment, mais sûrement. Boum, en point de dégâts. Lui, tu vas level up, gentiment. Seignez-moi encore, pourquoi pas. Ah ouais. Ou alors, attends, on va faire un truc tout bête. C'est que toi, je vais te mettre ici. Et tu vas descendre à 1. Comme ça, même si... Il détruit une unité. Bon, ça m'étonnerait qu'il arrive. Mais même s'il détruit, je peux le tuer avec mon sort. S'il la détruit pas, Grégoire peut l'achever avec un 1. Et là, ça serait pas mal. Donc tu vois, encore une fois, je pense qu'elle est très pratique, cette carte. Et Drummond aurait pu la tuer aussi. Ah ouais, ça par contre, j'avais pas prévu. Ça par contre, j'avais pas forcément prévu. Ben écoute, on va faire un truc tout bête. C'est que toi, j'ai te placé gentiment. Pour l'instant, on domine. Je vais essayer d'écomiser le mana parce que... On approche petit à petit de la bataille finale. Je pense pas à la gagner avec ce deck. Mais euh... Ah ! Il va descendre celle-là. Ah celui-là, ah ouais. Ah ouais, c'est pas cool ça. Bah écoute, ça... Euh non, plutôt là-dessus, j'aurais voulu faire. Stop. On balance Grégoire. Grégoire va se pointer. Grégoire, il va la tuer. Boum. Comme ça, c'est fait. Et toi, on pourra même faire plus simple. Et bah boum. Je te tue. Comme ça, c'est fait. Bah, on s'en sort... Ah ouais, le 12. Bah écoute, prochain tour, je vais le calmer avec mon... S'il est pas level up. Ah non, il est invulnérable. Je crois que je peux pas le cibler, c'est ça ? Ah, il peut pas le cibler manuellement. Merde. Merde, 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 merde. Ça la fout mal. Ça la fout mal pour nous. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Dans ce cas-là, lui, il va descendre à 1. On va quand même gagner 6 points grâce à cette stratégie. Et je vais peut-être devoir claquer un peu de mana. Écoute, pour l'instant, on va essayer d'économiser un peu de mana. On va essayer d'économiser. On a encore un peu d'avance. Ça présente une unité et une force égale. Ah, ok. Ça, je pense que le fer serait une bonne... Je vais d'abord lui faire saigner un peu. Ouais, on va faire un truc tout bête. Toi, je te fais clairement saigner, d'accord ? Comme ça, on se détend. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On augmente en même temps notre force. Donc ça, c'est pas inquiétant du tout. Prochain tour, on va pouvoir placer ça. Il faudra un tour, lui, pour pouvoir balancer sa pluie. Donc je te mets genre là, peut-être. Tranquille. Prochain tour, tu vas mettre de la pluie qui fera deux points de dégâts. Ah bah, si tu meurs pas, mais t'es mort. Ah ouais, bah par contre, ça peut être très bon pour moi, ça. Tu détruis la meilleure carte. La carte la plus forte, pour l'instant, c'est la tienne. Le problème, c'est si je calme mon père... Bah non, c'est la mienne. Ah putain, ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde pas mal. Ou alors, attends, je booste une de ses cartes. Ah, je peux pas booster une de ses cartes. Merde, j'ai fait une bêtise. Il peut retourner à la game avec cette carte-là, à la fin. Il peut grave, grave, grave retourner à la game, là, pour le coup. Merde. Et un point de dégâts, tout le monde. Putain, il va retourner à la game. Parce que là, je vais passer mon tour. Ça va être Aotien. Et sa carte va détruire mon 16. Et là, si je perds 16, j'ai perdu. Putain, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a bien, wesh. Ah ouais. Il a retourné la game avec une carte, quoi. Bon. Ouais, bah dégoûté. Mais bon, au moins, ça, voilà. Vous aurez vu un nouveau deck. Il a bien, wesh. La dernière carte, là, m'a mis dedans. Donc, franchement, franchement bien joué. Alors oui, il y a un système, comme je vous l'ai dit, de... Voilà, plus tu joues, plus tu perds, plus tu augmentes de level. Qui permet de débloquer des nouvelles cartes pour revenir plus fort. Des nouvelles potions, des nouveaux trésors. Donc, voilà. Le jeu est vraiment addictif, en fait. T'as toujours envie d'aller plus loin. C'est assez... Assez cool. Et bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je pense très sincèrement que je continuerai en live ce jeu. Parce que je l'aime bien. J'ai pas envie de l'arrêter, pour être honnête. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous encourage à suivre la chaîne Twitch. Qui est dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501